Hey pretty baby am I in your way Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le coup très particulière à ce que je fais habituellement Dans cette vidéo vous allez pouvoir constater que j'ai maquillé mais surtout le but de la vidéo c'est que j'ai offert deux robes à deux personnes dont une que je ne connaissais pas donc à une abonnée même si j'ai pas ce terme là Le principe de la vidéo c'était de tester un site qui fait des robes sur mesure donc le site Gigi's House à savoir que si j'ai accepté de... c'est pas un partenariat enfin je veux dire je suis pas payée ou quoi c'était juste trop cool de pouvoir offrir des robes de base, il m'avait proposé de choisir des robes pour moi mais je me suis dit je vais pas choisir des robes sur mesure pour moi et me retrouver avec plein de robes de soirée que je vais pas utiliser donc je leur ai demandé si c'était possible de faire ça avec d'autres personnes, ils ont accepté si j'ai accepté de le faire avec ce site là c'est parce que je vous renvoie à la vidéo sur les robes de mariée mais moi ma robe de mariée donc d'il y a 4 ans, je l'avais fait faire sur ce site là, du coup quand ils m'ont proposé je me suis dit c'est assez chouette puisque je vais pouvoir tester, pas la robe de mariée mais d'autres robes et puis en plus en faire profiter d'autres personnes étant donné que la vidéo n'est pas une vidéo de base make-up le but c'est surtout de vous montrer deux robes qui ont été faites sur mesure, enfin 3 au total avec la mienne j'ai quand même filmé les moments make-up que j'ai partagés avec les filles sauf que vous les aurez en accéléré je vais recevoir dans quelques minutes Solène que je ne connais pas je vais la maquiller et puis je vais lui offrir sa robe en espérant qu'elle lui plaise, que ça lui aille etc et après je suis avec Solène que je viens de mettre donc j'avais déjà expliqué un petit peu avant le but de la vidéo donc là on a fait un petit make-up et puis maintenant je vais te montrer ta robe je vous ai laissé quelques images du make-up que j'ai fait sur Solène cependant j'ai enlevé la voix off puisque tout simplement on a fait connaissance on a papoté, deux choses un petit peu perso voilà enfin vraiment on a fait connaissance du coup c'était un peu privé donc je n'allais pas le mettre dans la vidéo la prochaine fois si je refais une vidéo comme ça je pense que je laisserai je ferai différemment quoi mais là c'était un test et puis ouais j'étais aussi contente de faire connaissance avec Solène que je ne connaissais pas du tout mais je voulais quand même vous partager ces quelques images tout en les faisant en accéléré vous allez découvrir sa jolie robe qui est bleue à savoir que Solène n'a pas choisi la robe sur mesure elle l'a choisi une taille 36 alors il me semble si je me souviens bien qu'elle est entre un 34 et un 36 elle a choisi un 36 ça lui allait sauf qu'il me semble bien me souvenir qu'elle m'a dit que le 34 je pense aurait peut-être plus convenu au niveau de la taille qui baillait un petit peu et même au niveau de la poitrine en tout cas la robe est très jolie comme vous pouvez le voir et elle n'aura pas de problème je pense à la remettre pour des petites soirées je suis avec Ophélie bonjour donc Ophélie que je connais déjà je suis sûre que je vais avoir l'air con je vais avoir mon double menton comme ça alors fais ça tout au long de la vidéo c'est une base Rivelon qui réduit les pores je m'en avais besoin on en a tous besoin il n'y a pas de miracle ou alors quand il n'y a aucun pore je pense qu'il y a soit du photoshop par là du facetune ou alors je ne sais pas si ça existe de la chirurgie pour enlever les pores je pense qu'à partir du moment où tu fais du botox ça tire un peu la peau toi tu aimes quand même tout ce qui est à peu près naturel je sais mais on va quand même faire du make-up quand même tu vois parce que c'est quand même oh bah tu sais quand je suis en mariage ou en soirée ouais ça va tu as tout je vous mets le make-up en accéléré et puis d'autre manière je n'ai pas filmé tout le make-up puisque la vidéo comme je vous ai dit c'est vraiment axé sur les vêtements donc vous allez voir après la robe que Ophélie a choisi qui est une robe rose longue qui fait typiquement je dirais pour les mariages les demoiselles d'honneur ou les baptêmes elle est très douce c'est une très très belle robe à savoir qu'Ophélie aussi est très grande donc vous pouvez aussi vous rendre compte que le sur-mesure peut être adapté à vraiment toutes les tailles aussi bien moi qui fais un make-up 63 que Ophélie qui je ne sais pas sa taille mais qui est quand même bien plus grande que moi voilà la jolie robe que Ophélie a choisi et qui est vraiment très douce je trouve qu'elle fait très douce très élégante et c'est vrai qu'elle fait comme je l'ai dit tout à l'heure je trouve qu'elle irait parfaitement pour un mariage ou pour un baptême ou une occasion comme ça en fait elle est très très belle je vous mettrai les détails dans la barre d'infos la colorie exacte qu'elle a choisi et puis le modèle exact bien évidemment en fait ça te fait une taille de guêpe c'est ouf c'est vrai que t'as une taille fine quand même t'as une taille marquée voici ma petite robe je vais vous la montrer un petit peu mieux et vous allez mieux vous en rendre compte quand elle est portée donc ça c'est celle que je choisis n'est-elle pas trop trop jolie je trouve qu'elle fait elle fait ben robe un peu pas de princesse mais presque tout en n'étant pas trop non plus je pense aussi que ça fait pas trop par la longueur dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si vous appréciez les robes si vous connaissez aussi déjà le site et quelle est votre robe préférée j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à me laisser plein de petits pouces bleus maintenant c'est fait pour le concours donc la robe à remporter à essayer de remporter c'est celle-ci c'est une robe que par contre j'ai choisie j'avais pas eu le choix de base je voulais pouvoir vous laisser choisir une robe et faire gagner le nom d'entre vous sauf que l'une d'entre vous pardon sauf que ça a pas été possible comme ça avec le site du coup j'ai choisi une robe c'est une taille 38 mais qui peut convenir à un 40 peut-être même à un 42 parce qu'elle est quand même assez extensible donc j'espère qu'elle vous plaira pour remporter cette robe vous avez simplement à participer à l'adresse qui est juste ici uniquement à cette adresse là si la robe vous plaît n'hésitez pas à participer juste ici et je tirerai quelqu'un au sort je pense le 15 juillet puisque entre temps je serai rentrée de vacances donc je pourrai m'occuper de l'envoi je m'arrête ici je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501